Contribuant à préparer les élèves à leur vie d'adultes, l'éducation à la sexualité se fonde sur les valeurs d'égalité, de tolérance, de respect et de soi et d'autrui. Elle veille à garantir le respect des consciences, du droit à l'intimité et de la vie privée de chacun. Voilà ce qu'on peut lire par exemple sur le site de l'éducation nationale concernant l'apprentissage. L'éducation à la sexualité en milieu scolaire. Elle contribue à l'apprentissage d'un comportement responsable dans le respect de soi et des autres, peut-on lire encore ? Oui mais oui mais voilà, qu'est-il enseigné précisément dans ses cours ? Est-ce à l'école tout simplement d'enseigner l'éducation sexuelle ? Eh bien je vous propose de soumettre cette question à nos trois invités du jour dans cette émission qu'est 200 sur Radio Notre-Dame et RCF. Et j'ai la grande joie de recevoir pour commencer Raphaël Defoucault. Bonjour Raphaël. Bonjour Marie-Ange. Bienvenue dans cette émission. Vous êtes toujours thérapeute de couple, sexothérapeute. Vous avez créé des tas d'outils pour les couples dont les fameuses deux minutes de bonheur mais pas seulement. Vous animez également le podcast Bulles de bonheur et vous pilotez des masterclasses pour mieux s'aimer avec un grand A majuscule. Nous sommes également en compagnie de Guillaume Debrébisson. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir. Vous êtes vous aussi thérapeute de couple. Vous avez écrit S'expanouir. Vous avez aussi écrit, c'est avec ce livre que vous êtes venu aujourd'hui, « Lettre à mon fils » au sujet de l'amour du couple et de la sexualité. On est bien dans le thème. Aux éditions First et enfin, nous sommes en ligne avec Sophie Audugé. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Vous êtes déléguée générale de SOS Éducation. Vous avez publié l'éducation sexuelle à l'école, les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question chez Artej. Et je commence par vous, Sophie Audugé. Votre introduction fait peur. Voilà ce qu'on peut lire. Une grand-mère, écrivez-vous, appelle SOS Éducation. Elle est sous le choc. Elle vient de récupérer son petit-fils à la sortie de l'école. Il est très perturbé. Il lui parle d'un moulage fait en classe d'un zizi de fille avec le kit-l'get au truc. L'enfant est en grande section de maternelle. Une association est intervenue dans sa classe. sans la présence rassurante de la maîtresse ou de tout autre personnel éducatif d'ailleurs. Des enfants de 5 ans livrés à eux-mêmes face à des inconnus qui leur ont parlé de sexe, de clitoris surtout. Car après tout, il n'y a pas que le sexe des garçons. Ah ah, égalité, égalité. Sophie Audugé, il y a feu en la demeure. Que se passe-t-il en France, Sophie Audugé ? Pourquoi ce livre ? Alors, merci beaucoup. C'est vrai que c'est ce que vous évoquez. J'ai commencé le livre par cette, entre guillemets, anecdote. Parce qu'à l'époque, on n'a pas pris la mesure de la situation. Et comme je l'ai écrit, on pensait que c'était un cas particulier. Un mauvais intervenant dans une école qui n'avait pas été assez vigilante face à des enfants. Mais que ça s'arrêterait là. Le problème, c'est que passé 2013, puis 2014 et 2017, on a vu de plus en plus de situations de cette nature-là. C'est-à-dire, pour faire simple et peut-être être un peu plus global, des propos à caractère sexuel tenus à des enfants prépubères dans le cadre de la classe, c'est-à-dire dans un environnement qui, normalement, est destiné au savoir, des informations de nature sexuelle, données à des enfants qui ne peuvent pas s'y soustraire par des personnes ayant adultes, des personnes adultes ayant autorité sur eux. Une autorité, d'abord parce que ce sont des adultes, et puis une autorité qui est celle portée par l'institution qu'ils représentent quand ils interviennent dans une classe au titre d'un enseignement obligatoire. Et à ce titre-là, si vous voulez, plusieurs professionnels de la médecine ont reçu dans leur cabinet des enfants qui étaient très perturbés, c'est-à-dire qu'il y avait des signes que l'on nomme dans ce métier-là, je pense que les collègues qui sont présents pourront le confirmer, des signes post-traumatiques. Et donc, il y a un premier ouvrage qui est sorti, qui a été publié par le REPPA, dont Maurice Berger, qui est co-auteur avec moi de ce livre et vice-président, qui avait alerté déjà en 2017, ils avaient immobilisé les pouvoirs publics, et notamment le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, en disant, attention, là, il se passe quelque chose qui est très grave, on ne parle pas du registre sexuel et des enfants prépubères pour plein de raisons liées à leur développement, et en premier duquel, c'est qu'il y a un risque d'entraver ce développement et donc de faire finalement plus de mal que de bien, même sur le registre de leur sexualité plus tard, quand ils seront des adolescents, des jeunes adultes, et puis ensuite des adultes et potentiellement des parents. Voilà, donc c'est ce qui nous a vraiment conduit à dire, là, malgré ces alertes, personne n'a bougé, et puis des situations de cas, vous l'avez dit aussi, il y en a beaucoup dans le livre, elles sont toutes publiées sur SOS Éducation, on a 50 cas typiques qui sont de situations de dérive de ces séances, et donc nous, on rappelle une chose très simple, c'est que l'éducation à la sexualité, c'est l'affaire des parents pour les enfants prépubères. À l'adolescence, c'est différent, on aura notamment reparlé, on a un chapitre dédié à l'adolescence et au risque, justement, de la pornographie, notamment pour cette génération-là, mais on est très clair, un, on n'éduque pas à la sexualité, on informe sur la sexualité, je pense que tous les médecins sérieux, sans conflit d'intérêt, s'accordent là-dessus avec nous, et on n'intervient pas sur le registre de la sexualité adulte auprès d'enfants prépubères, parce qu'ils ont une vision fantasmatique qu'on se doit de préserver. Alors merci Sophie Dugé pour cette introduction. Raphaël Defoucault, est-ce que cet exemple, cette anecdote par laquelle j'entame cette émission, vous surprend, vous affole, vous... Voilà, qu'est-ce que ça vous... J'imagine que, bien sûr, ça existe, il ne faut pas le nier, mais moi qui suis intervenue pendant plus de 15 ans dans les écoles pour parler affectivité, sexualité, que ça soit avec des enfants prépubères, notamment, moi ce qui m'a toujours frappée, c'est que quand je pose la question aux enfants, qui a entendu parler de ces sujets-là à la maison, s'il y en a trois qui lèvent le doigt, c'est le bout du monde. Donc en fait, les parents, alors ça pourrait être tout à fait un autre sujet, ont du mal avec ce sujet-là, ils ont du mal à en parler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, moi je trouve que l'éducation à la sexualité, c'est... J'aime pas trop ce mot-là, en fait. Parce que la sexualité, il ne faut pas la réduire à la génitalité. La sexualité, c'est bien plus que ça. La sexualité, c'est une relation, c'est être avec quelqu'un, c'est de la tendresse, c'est des mots doux, ce sont des gestes, c'est du respect, c'est du consentement. En fait, c'est tous ces gestes-là. Et qu'avec des enfants qui sont petits, en maternelle, en primaire, on va aller parler du respect du corps, du fait que le corps, en fait, c'est important que je le préserve, que j'en fasse attention. Le corps, c'est beau. Il est là pour, sans doute, un jour donner la vie, peut-être pas tout le monde, mais la puberté, elle sert avant tout à ça. Et moi, je trouve ce que je trouve très important, c'est de véhiculer quelque chose de beau autour de la sexualité. Et pourquoi c'est important en primaire, c'est qu'ils vont très vite, les enfants, être en contact avec la pornographie. Et que je dis et je redis que le premier qui parle, c'est celui qui va marquer des points. Alors, quand on a les témoignages, comme je viens d'entendre, effectivement, c'est catastrophique. Maintenant, quand les enfants entendent parler du corps comme quelque chose de beau, le corps, oui, va donner du plaisir et le plaisir, c'est bon. Au fond, c'est une muraille contre tout ce qu'ils peuvent entendre de tordu. Exactement. Et le jour où ils vont être confrontés à la pornographie, parce que malheureusement, ils n'en seront malheureusement pas épargnés et tôt, ils vont avoir un regard différent. Et quand moi, je vois et j'entends les enfants et les jeunes, les adolescents plus tard, ceux qui arrivent à prendre du recul par rapport à la pornographie, qui ne le prennent pas pour argent comptant, sont ceux qui ont entendu parler à la maison du fait que aimer, c'est beau. Qu'est-ce que c'est qu'un engagement ? Il y a mille questions qu'on peut poser autour de ça. C'est quoi le respect ? Toutes ces questions-là qui sont juste fondamentales et qui s'apprennent très tôt. Alors, pardon, je fais partie de ces parents tétanisés. Je suis une bonne cliente pour cette émission, finalement. Ma fille a trois ans. Elle rentre en petite section. Voilà. Est-ce que j'ai raison d'avoir peur, Guillaume de Brébisson ? Je ne sais pas si vous avez raison d'avoir peur, mais parce que je ne sais pas ce qui se pratique dans l'école où vous mettez votre petite fille. Tout va bien dans cette école-là, a priori. Mais bon, voilà, je parle pour les autres. Je suis complètement d'accord avec vous trois sur le fait que le témoignage que vous avez cité en entrée d'émission est absolument terrifiant. Parce que ce témoignage, qu'est-ce que c'est ? C'est le témoignage d'une création d'un syndrome de stress post-traumatique sur un enfant de moins de 5 ans. C'est inacceptable. C'est assez clair. C'est exactement ce que fait la pornographie également sur des enfants de 8 ou 9 ans. Et ça aussi, c'est inacceptable. Mais pourquoi la pornographie fait ça ? Parce qu'elle arrive sur un terrain vierge de toute influence. C'est-à-dire que quand on délègue à la pornographie l'information sur comment on fait, puisque finalement, c'est à ça que répond la pornographie, c'est comment, c'est la question de la technique, bien évidemment, on crée des situations de stress post-traumatique parce que la pornographie, c'est une représentation d'une sexualité qui est une sexualité en fait en partie simulée, qui est fausse. Donc, les enfants n'ont pas à voir ça. Alors, comment faire pour que le jour où ils y seront confrontés, comme le disait Raphaël à l'instant, comment faire pour qu'ils ne soient pas eux non plus dans un trauma ? Mais c'est clair qu'il faut parler avant. Il faut parler avant et il faut parler à l'école, il faut parler à la maison, il faut parler de sexualité. Mais je suis d'accord là aussi avec Raphaël, pas parler du zizi et du kiki comme on disait autrefois. Il faut parler de l'amour, il faut parler de la relation, il faut parler du corps, il faut absolument enseigner aux petits-enfants dès leur âge le plus tendre, peut-être dès trois ans, que leur corps, personne d'autre que n'a le droit de décider qui le touche. Ça, c'est un enseignement mais fondamental. Et c'est un enseignement qui se pratique dans d'autres pays, par exemple, dans les pays d'Europe du Nord ou dans les pays d'Europe de l'Est. Je me souviens avoir discuté avec une amie lituanienne qui me raconte que ces petits garçons ne veulent pas aller embrasser la vieille tante du papa parce que, je ne sais pas quoi, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie de se laisser embrasser. Et elle, dont le mari est français, elle est lituanienne, ils ont un débat de couple sur ce sujet-là où elle, elle dit non, si notre petit Nathan n'a pas envie d'être embrassé par tante Estelle, eh bien, il a le droit. Et où lui dit non, c'est la famille, on doit pouvoir embrasser sa petite nièce. Vous voyez, ça, c'est déjà de la sexualité parce que c'est déjà de l'amour, c'est déjà du consentement, c'est déjà de l'intégrité. Finalement, moi, je crois que l'enseignement à la sexualité, en gros, vous avez trois grands domaines. Vous avez un domaine qui est le domaine du savoir, la question de la physiologie, la question de la prévention, etc., etc., qui est normalement déléguée à l'école. Vous avez le domaine de la pratique, comment on fait ? Et ça, malheureusement, aujourd'hui, c'est délégué à Pornhub, c'est-à-dire qu'on fabrique des générations entières de gens qui sont traumatisés d'avance, qui vont donc être propices à vivre des dissociations, qui sont l'état dans lequel se trouvent les gens lorsqu'ils font des agressions sexuelles. Donc là, c'est très dangereux. Et puis, il y a la question du vécu. Et la question du vécu, c'est majoritairement la question de l'amour. Pourquoi on ne parle pas d'amour dans cette société ? Sophie Audugé, alors oui, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure en disant « Oh là là, mais avec ma fille de 3 ans, j'ai peur ». Je crois que tous les parents qui nous écoutent, c'est important qu'ils se fassent confiance aussi parce qu'il y a ce que moi j'appelle quand je fais des conférences, l'éducation silencieuse. La manière dont on est avec ses enfants, la manière dont on est avec les autres, la manière dont on est avec son conjoint, à partir du moment où l'enfant va observer qu'avec son conjoint, il y a des gestes de tendresse, que l'enfant reçoit lui-même des gestes de tendresse aussi, qu'il se sent aimé, qu'il se sent aussi qu'il reçoit des bisous, qu'il y ait cette tendresse qui soit là, que la manière dont on va parler aux autres, dont on va respecter celui qui n'est pas d'accord avec moi aussi, tout ça, c'est une éducation silencieuse. Et cette éducation silencieuse, elle construit l'enfant et elle construit sa sexualité de demain. Un enfant qui a la capacité à la maison de pouvoir dire non à son parent, par exemple, pour quelque chose qu'il ne souhaite pas, aura la capacité quand il sera plus grand à dire non. À s'affirmer en soi. À s'affirmer quand il y aura une situation, il va se retrouver où finalement, il va peut-être dire un oui qui n'est pas forcément consenti. Quel est le... Merci infiniment les amis, Guillaume et Raphaël. Sophie Audugé, alors vous, vous êtes la dame qui fait peur, donc on va y aller. Est-ce que... Quelle est la finalité ? Parce qu'on entend beaucoup de choses, mais on veut savoir. Vous, vous êtes les pieds dedans. Pas que les pieds, vous êtes dans le cambouille à fond. Au fond, que cherche le gouvernement ? Que cherche l'éducation nationale ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent travestir les têtes de nos enfants ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Alors pardon, mais je pense que je voudrais quand même revenir sur ce qui vient d'être dit. Allez-y. D'abord, on n'est pas là pour faire peur du tout. On a fait un travail, on a passé plus de deux ans à travailler là-dessus avec tout un ensemble de pédiatres, pédo-psychiatres, gynécologues, spécialistes du développement clinique de l'enfant, etc. Des experts, en somme. On a traduit ça dans un rapport qui est accessible gratuitement sur le site internet pour tous ceux qui veulent l'avoir. Et on a eu l'occasion, parce que les éditions Arkin nous ont proposé de marquer cette information-là, ce travail sérieux dans un livre, de le faire pour le rendre accessible au plus grand nombre. Ce qui est très important et ce que vient de dire Madame, on le dit évidemment dans le livre, la première éducation à la relation d'amour, ce sont les parents. D'accord. C'est le déploiement en œuvre par ce qui se fait à la maison et ce qui est instillé à la maison. C'est-à-dire, quand à la maison, on met en place la première protection à l'inceste, c'est-à-dire il n'y a pas de sexualité à la maison. D'accord. L'espace de la famille est hors-sexuel. La sexualité, c'est de l'intime, ce n'est jamais du collectif. Et dans la sexualité, il y a une irréductible différence de génération qui est la base de tout. Et donc, que les parents n'ont pas entre eux, devant leurs enfants, d'actes de geste sexualisés, érotiques, évidemment que c'est déjà une éducation en actes. Ce que je veux dire également, c'est que nos intervenants disaient, oui, non, mais c'est la relation. C'est là la faute première et la confusion première. Nous, on demande qu'en primaire, tout soit mis sur les compétences relationnelles, ce qu'on appelle l'intelligence actionnelle. C'est-à-dire la capacité à s'exprimer, la capacité à créer des relations, la capacité à s'écouter, la capacité à jouer et à travailler ensemble en se respectant, la capacité à débattre, la capacité à réagir avec les autres sans violence, à créer des amitiés durables, fidèles, dans le respect. Mais le fait de faire croire que ces compétences-là, qui sont des compétences relationnelles, seraient liées exclusivement au registre de la sexualité dans le cadre d'un enseignement qui fait partie, je le rappelle, parce que nous, si vous voulez, on n'est pas sur un rapport, je veux dire, même de morale. on est vraiment sur la science. C'est-à-dire que ces séances, elles interviennent dans un texte de loi qui s'appelle éducation à la sexualité, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est pour ça qu'on demande de sortir de cette loi et de le faire, de faire un développement des compétences relationnelles des enfants dès la maternelle eu égard à l'immense violence qui est actuellement présente à tous les niveaux de classe et de plus en plus jeunes. Vous savez, qui est aussi bien que moi, malheureusement. Donc, si maintenant, on revient à la question de l'éducation et des questions que posent les enfants qui ne sont pas du registre de la sexualité, il faut bien rappeler qu'avant l'âge de la puberté, les enfants sont animés par ce qu'on appelle les énigmes de la vie. C'est une position de savoir qui n'a rien à voir avec la sexualité. Tous les pédiatres, les médecins, les pédiatres psychiatres le disent, le confirment, etc. C'était mal compris, mais ce n'est pas de la sexualité, c'est de la sensorialité et de l'énigme de savoir de son origine, de comprendre ce que c'est qu'un couple, de comprendre comment fonctionnent papa et maman quand ils ferment la chambre, c'est-à-dire ces amoureux pas comme les autres. Et comme le rappelle un pédiatre psychiatre émérique et monsieur Rossignol, si je ne dis pas son nom, quand le petit garçon veut épouser sa maman, faire couple avec sa maman ou la petite fille épouser son papa, elle ne veut pas être pénétrée par son papa et le petit garçon ne veut pas pénétrer sa maman. Il n'y a rien d'érotique là-dedans. Il y a quelque chose qui relève d'un sentiment d'affection très fort, très puissant et qui recherche cette connivence qu'il perçoit justement dans ses parents quand il les voit ensemble, être heureux ensemble et vivre cette relation ensemble qui l'intrigue beaucoup. Mais passer la puberté, c'est différent. Le cas de la pornographie est quand même assez particulier. Je voudrais y revenir. Il faut quand même rappeler que la première chose à faire c'est d'agir pour que l'État fasse respecter l'interdiction du porno à des enfants. Ce n'est pas normal qu'un enfant soit en contact avec du porno occidentellement en moyenne à 9 ans. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. On ne va pas préparer un enfant à ça pour une raison très simple c'est que vous ne serez jamais assez trash. Le principe du porno c'est un principe d'apprentissage. C'est tout un ensemble de mécanismes qui se mettent en œuvre d'excitation, de dégoût mais qui demandent d'y retourner qui est fait parce qu'on donne des contenus qui engagent le corps qui sont toujours nouveaux et qui jouent évidemment sur l'excitation. C'est le principe même du processus d'apprentissage. La meilleure solution de protéger les enfants c'est d'interdire vraiment et de faire un coup d'entrée au site porno et qui n'est pas actuel. C'est la meilleure manière de les protéger. Je vous propose de poursuivre cet échange si vous le permettez les amis après cet hommage à l'amour par Moology et l'amour, l'amour, l'amour. A tout de suite. de cette poésie. Voilà, de cette poésie j'en perds mon latin cher Guillaume. Merci. Vous voulez prendre mon micro ? Voilà pour cette émission que nous consacrons aujourd'hui à l'éducation sexuelle et à l'école et à l'école justement de l'enseigner. Réponse avec nos trois invités du jour qui sont Sophie Audugé déléguée générale d'SOS Éducation qui a co-écrit avec Maurice Berger l'éducation sexuelle et l'école les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question chez Artej. Nous sommes également en compagnie de Guillaume de Brébisson thérapeute de couple qui a écrit Lettre à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité chez First et enfin Raphaël De Foucault thérapeute de couple sexothérapeute qui a créé des outils pour les couples donc deux minutes de bonheur et qui a passé on peut le mentionner Raphaël c'est aussi pour ça que vous êtes là plusieurs années au service de cette cause de la transmission de l'amour et donc là aussi l'éducation à la sexualité ça s'appelait déjà comme ça il y a quelques années auprès des collégiens disiez-vous c'est ça des quatre ans de la planète et puis à travers oui je l'ai fait en Belgique je l'ai fait au Canada je l'ai fait aux Etats-Unis bon bah les problématiques des jeunes sont exactement les mêmes on va être clair ils se posent toujours les mêmes questions j'ai fait ça pendant 15 ans j'en fais plus depuis quoi un an donc assez récemment et en 15 ans ils se posent toujours les mêmes questions et il y a une chose qui est certaine c'est qu'ils ont tous envie alors pour les plus âgés de réussir leur vie affective n'oublions pas qu'une rupture amoureuse d'ailleurs ça va être mon prochain sujet ça que je vais travailler une rupture amoureuse c'est dur ça cabosse ça fait mal c'est difficile et quand on a trop engagé son corps c'est encore plus difficile alors justement on parlait Sophie Odujil pendant ces quelques minutes hors antenne des effets de la pornographie chez les plus jeunes moi j'ai été hallucinée par ce chiffre 20% me disiez-vous j'imagine que vos chiffres se retrouvent tous les trois globalement j'imagine qu'on doit à peu près avoir les mêmes sources mais grosso modo c'est 20% des petits garçons de 9 ans ont déjà été exposés au moins une fois à des images pornographiques donc c'est une quantité démentielle et en même temps ça veut dire que 80% n'ont pas été c'est-à-dire je trouve que ça résume bien la situation dans laquelle on est il y a vraiment une alerte il y a vraiment une situation qui est grave et sur laquelle il serait bon de réagir tous ensemble c'est-à-dire parents familles ados les plus les plus avancés et puis écoles également et institutions et en même temps cette situation n'est pas désespérée en revanche il y a des choses qu'on ne peut pas faire même si on peut les souhaiter par exemple fermer des sites pornographiques bon bien sûr je le souhaite aussi enfin pourquoi pas mais c'est un vopio parce que techniquement c'est pas jouable parce que financièrement il y a trop d'argent en jeu parce que politiquement je ne sais pas qui va qui va réellement appliquer ce genre de mesure et puis que et puis que bon il n'est pas non plus impossible qu'il y ait un lien entre les sites pornographiques et puis tout un tas de réseaux criminels et pédocriminels et qu'on ne sait pas où ces réseaux mènent donc je ne veux pas je ne veux pas jouer le complotiste mais il est clair qu'on ne maîtrise qu'une partie du sujet quand même et donc on n'interdira pas les sites pornographiques c'est pas vrai en revanche on peut vraiment travailler à remettre de l'amour remettre de la relation remettre du sens sur la sexualité c'est l'enjeu quoi oui c'est ça alors rafael j'aimerais bien que vous nous racontiez l'exemple que vous étiez en train de commencer à nous raconter mais je vous ai dit de vous taire pour que les auditeurs quand même en profitent n'est-ce pas enfin moi ce qui m'a toujours intriguée c'est de voir comment est-ce que les images pornographiques elles ont un côté viral auprès des enfants et du coup moi ça m'a toujours intriguée de me dire mais comment ils font pour les regarder parce que quand même beaucoup de parents sont quand même malgré tout attentifs et du coup je les ai un petit peu questionnés discuté avec eux et tout et en fait ce qu'ils m'ont dit c'est que les premières fois qu'ils voient une image ils sont mêlés avec un double sentiment à la fois d'excitation normale pulsionnelle également d'égout et en se disant je viens de là donc pas super propre et du coup ils se disent mais en fait la vérité elle est où je vais parler à un petit copain puis je dis tu sais j'ai vu des images assez marrantes et bien écoute viens je vais te les montrer tu vas me dire ce que t'en penses et puis du coup on emmène son petit copain à la maison où on trouve les moyens aujourd'hui c'est quand même pas très compliqué si on veut trouver des images on les trouve et il lui montre les images et qu'est-ce que fait le petit copain il ressent la même chose que l'autre sauf qu'il dit pas qu'est-ce qu'il fait il rit et du coup tout le monde rit et alors l'enfant qu'est-ce qu'il fait il y retourne pour regarder exactement s'il est excité ou dégoûté et très souvent l'excitation remporte sur le dégoût et c'est là où viennent s'installer des les prémices de l'addiction d'une prémice d'addiction et j'ai rencontré des jeunes mais qui étaient vraiment addicts et j'aime beaucoup quand tu dis qu'effectivement quelqu'un qui est vraiment perclus de pornographie ou qui je dis très souvent que je reviens sur mon expression le premier qui parle marque des points moi je dirais que la mémoire d'un enfant c'est un peu comme de la cire de la cire on voit c'est tout plat tout beau quand on va verser un filet d'eau chaude sur cette cire ça va laisser une empreinte le premier qui va parler va laisser une empreinte et du coup cette empreinte et bien en fait elle ne peut le sillon il ne peut que se creuser s'il n'a que ça s'il n'a que la pornographie qu'est-ce qui se passe le sillon se creuse si c'est le parent qui va poser cette première empreinte en parlant justement de la beauté de combien enfin je redis ces mots parce que moi j'en suis tellement persuadée et animée par ça combien le corps est beau que notre corps il est fait pour le plaisir il est fait pour aussi donner la vie il est fait il est fait pour être en lien il est fait pour être en relation il est fait pour la tendresse la tendresse c'est pas une histoire de bébé c'est une histoire de toute la vie et du coup le premier qui va en parler va marquer cette empreinte et cette empreinte là elle ne va être que le sillon ne sera que creusé par les s'émerveiller d'un couple qui se donne la main s'émerveiller d'un câlin s'émerveiller de toutes ces choses là et sera beaucoup moins attaqué par des images qui vont être pas agréables ou des exemples dont on a entendu parler où certains enfants n'ont pas l'espace à la maison pour en parler un enfant de grande section qui va modeler un clitoris ou un pénis c'est juste pas l'endroit je suis complètement d'accord maintenant ce qui est important c'est où est-ce que se crée le trauma le trauma je suis traumatologue aussi le trauma il va se créer parce que l'enfant n'a pas pu parler donc l'image elle s'inscrit l'enfant qui a l'espace de parole à la maison c'est déjà un bon début pour la résilience exactement pour dire pour dire pour dire mais là ce que j'ai vu j'ai pas compris j'ai trouvé ça horrible ça me fait penser tiens un de mes fils qui me un jour je rentre il me dit maman j'ai fait quelque chose de très 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 grave j'ai regardé des images sur internet c'était juste horrible et mon mari lui a parlé il me dit bah oui t'as vu un étal de boucherie il avait vu effectivement des images pornographiques et ils ont pu en parler il n'y aurait pas eu cet espace de parole il avait 11-12 ans il n'aurait pas eu cet espace de parole à la maison où il n'aurait pas pu venir parler de ce qu'il avait vu de ce qu'il avait choqué là ça devient traumatique et là il ne l'est plus et là il ne l'est pas et du coup je trouve que c'est ça où c'est important où les parents ont un vrai rôle c'est d'ouvrir cet espace et quand je fais des conférences c'est ce que je dis et je redis ouvrez cet espace c'est pas honteux de parler de sexualité d'affectivité au contraire on ne sait pas faire ça pour étaler son intimité Sophie Audugé est-ce que alors admettons d'abord ces réformes beaucoup de parents se posent des questions est-ce que c'est forcément en maternelle j'ai essayé de chercher sur le site ils disent primaire école primaire mais il n'y a pas de mention d'âge est-ce que c'est moi qui ai mal travaillé ou est-ce que c'est vrai non non pas du tout pas du tout j'ai très bien travaillé bien sûr en fait si vous voulez ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2001 l'école l'instruction était obligatoire à partir du CP alors la loi elle date de 2001 d'accord mais depuis 2017 l'école est obligatoire l'instruction à partir de 3 ans ah mais oui ce qui amène tout un ensemble si vous voulez de 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 villes ou de rectorats à avoir des programmes qui intègrent donc cet enjeu d'éducation à la sexualité dès les maternelles on a mis le lien sur le rapport à la sophistication je crois qu'on cite dans le livre mais je sais pas parce que le livre c'est un peu moins détaillé par la force des choses de la taille taille du livre mais en fait si vous voulez vous avez quelque part quand même un enjeu qui est idéologique pour certains intervenants dans ce thème là donc évidemment si on accepte ce que nous dit la clinique de l'enfant c'est à dire qu'on parle du principe qu'on n'aborde pas le registre de la sexualité adulte avant la puberté si on est d'accord pour dire que ce qui est traumatique pour un enfant c'est quand on va devancer ses questions c'est n'importe quel pédopsychiatre ou pédiatre à peu près formé vous confirmera qu'on ne devance jamais les questions d'un enfant si on accepte l'idée que les enfants peuvent en parler entrer dans la cour en se disant les pires horreurs ça ne changera pas le fait que c'est une discussion d'enfant et que l'enfant sait que c'est à hauteur d'enfant c'est à dire que ce n'est pas la même chose quand c'est un adulte qui lui confirme alors effectivement ce qui est important c'est que les parents puissent très tôt alors là très très tôt c'est à dire en tout petit bien expliquer à l'enfant que son corps lui appartient que son corps est à lui que personne n'a le droit de le toucher que personne ne peut faire sa toilette à sa place dès lors qu'il est capable de la faire lui-même qu'on ne peut pas demander des caresses même si on s'aime beaucoup parce que ça peut avoir une autre connotation évidemment c'est très important d'apprendre à l'enfant à exprimer quand il est gêné bien sûr qu'on n'oblige pas un enfant à embrasser quelqu'un qui ne peut pas embrasser et il faut justement lui dire mais écoute c'est ton droit par contre tu peux dire bonjour d'une autre manière et puis si tu fides cette gêne il n'y a pas de problème c'est très bien d'entendre cette gêne pour toi voilà après on ne peut pas demander à un enfant de se protéger lui-même c'est pas à l'enfant de se protéger d'un feste c'est pas un enfant quoi qu'on lui dise et de quelque manière qu'on essaye de l'informer très tôt qu'il sera capable d'abord il ne comprend pas puisqu'il n'est pas capable à cet âge d'un point de vue cognitif là je parle vraiment cognitivement parce que souvent on raisonne nous en tant qu'adulte alors qu'on s'adresse à des enfants qui cognitivement et psychiquement n'en sont pas là du tout un enfant ne peut pas percevoir comprendre au sens propre qu'un adulte peut projeter un désir érotique sur lui parce que lui-même ne sait pas ce que c'est il ne peut pas lui prouver donc si vous voulez quand un grand-père un oncle dans un club de sport ou dans une institution ou à l'école un adulte va avoir de se déplacer à l'encontre d'un enfant l'enfant ne va pas les comprendre comme un acte sexuel à son encontre en fait c'est une violence par le sexuel mais l'enfant ne se connaît pas ça donc il faut vraiment très tôt faire cette information cette éducation pour le coup qui est une prévention de ton corps qui appartient à ton corps et à toi c'est dommage à la limite à la limite l'éducation nationale aurait pu s'arrêter là vous voyez faire venir il y avait des films très bien faits dont on se souvient tous qui étaient très très bien faits et on regrette qu'ils ne continuent pas justement d'utiliser des films bien faits qui justement respectent si vous voulez ce qu'aujourd'hui n'est pas respecté et d'ailleurs qu'on retrouve dans les futurs programmes c'est à dire qu'on fait croire aux parents et au grand public que pour protéger un enfant il faut qu'il connaisse le langage de la sexualité il n'a pas besoin de connaître les mots du sexe pour révéler un avis ça c'est très important qu'on soit tous conscients de ça et je voudrais juste réagir par rapport à ce que disait l'intervenant tout à l'heure je ne suis pas d'accord moi pour qu'on accepte qu'on ne peut pas empêcher le porno parce qu'en fait il y a une loi donc soit on fait des lois pour rien soit on fait des lois pour les appliquer ah oui faire une loi c'est toujours possible effectivement on fait des lois pour rien c'est très simple c'est que vous exigez 100 euros de tickets d'entrée et vous n'aurez pas un parent qui ne se rendra pas compte que son enfant a utilisé sa carte pour faire un de 100 euros donc il y a des moyens il faut de la volonté politique alors si on considère qu'on refuse parce qu'il y a des enjeux financiers trop importants pour les GAFA de protéger les enfants mais ça c'est un autre sujet il faut placer le débat à cet endroit là de même que pour les abus sexuels il faut rappeler que les agresseurs ne sont pas condamnés seulement 1% des agresseurs d'inceste sont condamnés en France ça c'est une malheureuse réalité en effet Little Child si vous le permettez les amis après Little Child de Dessry et on se retrouve après quête de censure à la Notre-Dame et à CFS à l'école d'enseigner l'éducation sexuelle on en parle avec mes trois invités du jour Sophie Audugé et son livre l'éducation sexuelle à l'école les nouvelles orientations de l'éducation nationale en question chère tâche qu'elle co-écrit avec Maurice Berger beaucoup évidemment de témoignages et d'analyses d'experts évidemment Sophie Audugé vous qui êtes déléguée générale je le rappelle d'SOS Éducation Guillaume de Brévisson est également avec nous thérapeute de couple qui a écrit s'expannouir mais pas seulement également l'être à mon fils au sujet de l'amour du couple et de la sexualité chez First et enfin Raphaël Defoucault qui a passé 15 ans plus de 15 ans au service justement de la transmission voilà à l'école de l'amour et de la sexualité comme on disait jadis et encore quelques années auprès des collégiens vous qui je le rappelle aussi quand même on peut le préciser avez créé des outils ces fameux outils pour les couples les deux minutes de bonheur et puis ce podcast Bulle de bonheur et Soirco on se respire un peu on parle d'amour MRDE et justement à propos de nos enfants Raphaël Defoucault vous souhaitiez encore c'est bien les exemples parce que ça nous permet les anecdotes réelles concrètes nous permettent de voir un peu d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe et comment on fait alors vous aviez à propos justement de l'impact alors on a parlé du porno à l'instant et ce que peut générer justement le porno dans les écoles et peut-être aussi cette fameuse mauvaise éducation sexuelle voilà si tant est qu'elle soit généralisée on espère que non partout en France voilà ce que ça peut créer de la violence sexuelle à l'école Guillaume de Brébisson disait à l'instant qu'elle était exponentielle ça explosait dans les cours qu'avez-vous à nous attester cela ? complètement et puis de plus en plus jeunes surtout et très souvent des enfants qui sont abîmés avec des images qu'ils ont pu voir et qui vont faire des demandes à leurs camarades qui ne sont pas forcément très appropriés c'est un vocabulaire que j'utilise beaucoup avec les enfants non appropriés et du coup j'ai en tête mille petites anecdotes notamment parce que je laisse toujours un espace aux enfants après avoir été intervenus s'ils ont envie de me parler et du coup je vous laisse imaginer que j'ai entendu beaucoup de choses j'ai entendu des problèmes d'inceste j'ai entendu également un petit garçon et celui-là il m'avait beaucoup marqué qu'il devait peut-être avoir 7-8 ans et qu'il avait été très choqué parce qu'il y avait une petite fille de la classe qui lui avait demandé de lui montrer son zizi et qu'il lui avait montré mais qu'il n'avait pas envie de le faire et qu'elle l'avait un peu forcé et du coup il m'a dit qu'il y pensait tout le temps et du coup c'était vraiment trop difficile que le soir il ne s'endormait pas parce qu'il n'aurait pas dû le faire et qu'il savait et en fait je me suis dit waouh trop chouette que j'ai été là pour pouvoir écouter cet enfant je lui ai demandé l'autorisation d'en parler parce que c'est ce que je le dis toujours quand je suis avec les enfants que cet espace est un espace qui est entre nous et que maintenant si j'ai besoin d'en parler je leur demande l'autorisation je lui ai demandé l'autorisation d'en parler donc à son professeur et qu'on essaie de régler cette problématique-là effectivement c'est ce qui s'est passé cet enfant a pu être accompagné après par rapport à ce qu'il a vécu et je me dis waouh super et là ça peut être un des moyens justement pour aussi là je vais dans le sens de parler à l'école justement de tout ça ça ouvre un espace de parole où certaines fois les enfants n'osent pas parler à leur famille et c'est bien qu'ils aient un endroit où ils puissent en parler parce que c'est particulièrement important c'est comme ça qu'on sauve des traumatismes c'est comme ça qu'on enlève aussi toutes les idées reçues et les fausses croyances qui s'installent parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'installent autour des fausses croyances et du coup ça je trouve que c'est très intéressant parce que malgré tout un enfant même s'il n'a pas la représentation de l'adulte en termes de sexualité c'est tout à fait exact il construit depuis sa naissance il construit sa sexualité de demain et c'est à nous en tant qu'adultes de les accompagner là-dedans parce que notre objectif à tous alors pour quelqu'un moi en tant que pédagogue, sexologue enfin tous les mots qu'on peut y mettre c'est que chacun vive une sexualité épanouie et que soit en paix avec son corps Guillaume Dobrevisson c'est vous qui me disiez que ça explosait dans les cours d'école oui en fait il y a clairement une explosion des violences sexuelles à l'école et il y a des violences sexuelles entre les enfants c'est ce dont parlait Raphaël à l'instant il y a des violences sexuelles par adulte etc etc mais surtout il y a un lien entre les violences sexuelles et le porno c'est à dire plus les enfants plus les êtres enfants, adolescents pré-ados sont exposés jeunes au porno plus ils sont ils vont dissocier plus ils vont dissocier vite plus vite ils vont aller dans de la violence sexuelle c'est quoi dissocier ? dissocier c'est séparer son âme de son corps c'est à dire c'est couper la tête on se saucissonne c'est à dire qu'on est là sans être là donc notre corps vit quelque chose par exemple nos yeux sont exposés à du porno ou bien notre corps est exposé à un viol et nous on est absent de cette scène pour pouvoir préserver notre intégrité psychique c'est un mécanisme de défense de l'organisme qu'on ne peut pas décider qu'on ne peut pas décider la première fois et qu'ensuite on peut faire appel autant de fois qu'on veut or c'est assez agréable de dissocier c'est tout le problème c'est associé à des la dissociation déclenche l'émission d'hormones et notamment d'endorphines qui sont des hormones très agréables puisque c'est de la morphine donc on plane on est dans un état qui est finalement pas si mal et cet état on cherche à le reproduire puisque la morphine l'endorphine c'est addictif donc lorsqu'on a connu une dissociation on va souhaiter revenir à la dissociation il y a différentes manières de le faire il y a une manière passive c'est s'il m'arrive quelque chose donc si je vais devant trop de porno il va m'arriver ça donc je suis content d'être dans cet état là mais si j'agresse il se produit la même chose donc si moi je deviens agresseur et je crée des violences sexuelles chez quelqu'un d'autre je nage dans un océan d'endorphines je suis dissocié je suis bien et je me fiche complètement de ce qui se passe pour l'autre je voudrais juste ajouter ça moi aujourd'hui en tant que sexothérapeute je reçois énormément d'hommes et de femmes en difficulté avec leur sexualité les hommes qui sont consommateurs de porno sont des hommes qui ont vécu des violences sexuelles quand ils étaient enfants tous et le porno met en place tous les mécanismes nécessaires aux violences sexuelles je ne dis pas ça pour le porno regardez quand on est adulte mais quand on est dans le cadre de la construction de son identité et de sa sexualité c'est une tragédie absolue et je crois que l'école et pas seulement l'école l'école et les familles doivent absolument lutter à tout prix contre les violences sexuelles au moins contre ça là il y a vraiment un problème comme je sais que vous devez nous quitter dans quelques minutes malheureusement s'il fallait répondre là maintenant à la question est-ce à l'école d'enseigner l'éducation sexuelle vous avez le droit d'être nuancée Sophie allez-y je crois qu'on est très clair là-dessus ce n'est pas à l'école d'éduquer à la sexualité parce que l'école n'a pas à éduquer dans un espace celui du savoir à des pratiques sexuelles ça c'est clair après est-ce que c'est à l'école d'assurer des informations sur la sexualité à partir des enfants prépubères oui puisque les adolescents ne vont pas en parler à leurs parents pour une raison très simple c'est que c'est un chemin qu'ils doivent construire seuls c'est un chemin qui comprend à la fois leur identité sexuée c'est-à-dire quel homme ou quelle femme je vais être demain avec toute la variabilité qu'il peut y avoir dans le concept de genre et puis après quelle sera ma sexualité est-ce que je serai homosexuel ou hétérosexuel l'hétérosexualité c'est la norme la norme statistique bien sûr mais on sait très bien que les adolescents vont passer par une phase de flou entre 13 et 15 ans parce qu'il faut bien avoir en tête que la différence entre l'amour amical c'est-à-dire l'amitié et l'amour on va dire d'attirance sexuelle va s'élaborer cognitivement et psychiquement entre 13 et 14 ans c'est-à-dire entre 12, 13, 14, 15 ans c'est très compliqué quand vous avez des amitiés électives très très fortes d'avoir la garantie que vous n'avez pas une attirance homosexuelle et souvent les ados ont des attirances homosexuelles qui sont des amitiés très puissantes et évidemment une affinité élective donc ça c'est important si vous voulez qu'on puisse leur en parler pour les aider dans leur chemin et notamment les jeunes qui découvriront au fil de leur adolescence et quand ils vont grandir plus tard qu'ils ont une orientation homosexuelle les aider à vivre cette découverte parce qu'on sait très bien qu'il y a ce qu'on appelle une homophobie intériorisée puisque quand on est adolescent on veut tout simplement être comme les autres et le fait de découvrir parfois qu'on a une attirance homosexuelle peut plonger des jeunes ados dans une souffrance très importante pour une raison simple c'est qu'ils n'ont pas quand ils étaient petits vous en parliez à l'instant ils n'ont pas fantasmé leur vie d'adulte en couple homosexuel ils ont sans doute fantasmé par les modèles qui étaient les leurs leurs parents peut-être l'idée d'avoir des enfants etc et tout ça va venir percuter des choses qu'ils avaient préconstruites et il va leur falloir du temps comme nous tous pour savoir qui ils sont nous tous on a un travail long à faire pour grandir savoir qui on est et définir notre identité sexuelle notre identité sexuelle ça prend du temps on ne peut pas le faire à 10 ans à 11 ans ça va prendre jusqu'à 20-25 ans et donc il faut laisser aux jeunes le temps de faire ce chemin-là sans les influencer et toute éducation à la sexualité qui vise à présenter un modèle plutôt qu'un autre aura un effet d'influence qui n'est pas le rôle de l'école j'ajoute également que ceux qui donnent ces enseignements à l'école n'ont aucune formation de médecin n'ont aucune formation de pédiatre n'ont aucune formation de pédopsychiatre ils n'ont pas de formation sur le psychique et le risque de ce qu'on appelle un viol psychique c'est-à-dire de contraindre l'enfant à des contenus auxquels il n'est pas préparé de provoquer un choc traumatique en lui et ça si vous voulez c'est un risque qu'on ne peut pas faire courir aux enfants on est bien d'accord en tout cas merci beaucoup et merci pour votre livre cela dit il y a vraiment pas cela dit c'est tout court tout un descriptif un détaillé sur le développement de l'enfant de son psychisme et la définition très complexe de l'intimité qui nous concerne tous aussi et j'invite tous les parents à lire ce livre il y a des choses vraiment assez on sent que ça a été travaillé et par plusieurs experts merci beaucoup Sophie Audugé d'avoir été avec nous je peux dire une dernière petite chose n'ayez pas peur merci vous avez des livres des petits livres qui sont très bien faits très respectueux très imagés il ne faut pas oublier que les enfants à l'âge de la vôtre en tous les cas qui a 3-4 ans je crois elle a envie d'avoir des petites histoires et de mettre des symboles il ne faut pas hésiter à l'accompagner dans ce travail là et elle fera son chemin à son rythme vous ne soyez pas inquiète merci Sophie je vais d'avoir été avec nous alors je vous laisse effectivement nous quitter et peut-être une réaction de nos invités l'émission touche bientôt bientôt à sa fin Guillaume et Raphaël juste une chose la charge contre les adultes qui viennent qui viennent intervenir en l'école et qui n'ont aucune formation de médecin me semble en fait révélatrice d'un truc d'un mouvement qui est qu'effectivement les médecins donc les médecins donc les pédopsychiatres donc les psychiatres enfin tout cet tout l'ensemble que représentent tous les médecins qui sont représentés par la médecine conventionnelle qu'on connaît tous sont en train d'essayer de récupérer le champ psychique le champ psychique le champ psychique c'est à dire qu'ils sont en train d'essayer de décrédibiliser toutes les personnes qui sont thérapeutes psychothérapeutes et il y a plein de noms également pour ça sexothérapeutes thérapeutes de couple thérapeutes accompagnants etc etc en disant qu'ils n'ont pas de formation de médecin c'est oublié que les médecins n'ont aucune formation psychique et aucune quasiment aucune formation à la sexualité et absolument aucune formation aux violences sexuelles dans le cadre de l'enseignement qu'ils reçoivent donc c'est un petit peu l'hôpital qui se moque de la charité il y a vraiment là quelque chose qui est sous-tendu dans ce discours-là et visiblement dans la manière dont le livre a été écrit également il y a de mauvais intervenants en classe c'est clair il y a aussi de mauvais enseignants et puis il y en a d'excellents il y a aussi d'excellents enseignants et je crois que pour tout ce qui concerne la sexualité en particulier il est essentiel d'avoir fait un travail sur soi bon c'est pas ce qu'on demande de médecin et d'être thérapeute accompagnant idéalement sexothérapeute mais pas nécessairement sexothérapeute et d'avoir été confronté à tout ce qui est le champ des violences sexuelles et si possible d'avoir été formé spécifiquement en violences sexuelles et en plus il faut avoir des noms de pédagogues Raphaël a peut-être une question je suis désolée pour terminer pour les parents solos quand ils ne voient pas les enfants ne voient pas en fait l'amour il y en a de plus en plus 80% de familles monoparentales comment on fait en deux mots pour leur parler de l'amour pour moi c'est pas du tout un problème dans le sens où d'abord il y a des figures parentales qui peuvent être autres que le père et la mère du coup le plus important c'est qu'ils aient autour d'eux qu'ils voient autour d'eux des gens qui s'aiment d'accord peu importe et on peut être seul c'est pas un problème et bien je crois que ce sera autre émission un autre jour on reviendrait Guillaume avec plaisir Sophie Odugé voilà Guillaume de Brévisson merci également les amis vous Guillaume et votre livre je vous rappelle Lettre à mon fils au sujet de l'amour chez First Raphaël de Foucault merci vous et votre bulle de bonheur sur les réseaux évidemment votre podcast magnifique vous et vos masterclass pour mieux s'aimer merci les amis merci beaucoup merci Marie-Ange merci Marie-Ange